Richard Nixon a des idées neuves en vue d'atténuer les dangers de la guerre froide. Il est prêt à accepter que l'Union soviétique est un arsenal nucléaire égal à celui des États-Unis. Quand le président Nixon est entré en fonction, il était perçu dans tous les médias et dans les cercles de ceux qui se prennent pour des intellectuels. Comme un partisan de la modération guerrière, nous subissions d'énormes pressions pour entreprendre les négociations sur le commerce, le salt et un ensemble complexe de sujets. Il n'était pas porté sur la politique étrangère, surtout durant ses premières années à la présidence. Il s'était fait connaître sur la grande peur des rouges, la grande période de McCarthy dans la politique américaine. Autre point très important, il connaissait bien la bureaucratie. Il savait que très souvent, les puissances belligérantes les plus intransigeantes auxquelles il était confronté n'étaient pas l'Union soviétique ou la Chine, mais le secrétariat d'État, la CIA, le Pentagone, ces belligérants des rives du Potomac. Même s'il veut réviser la stratégie américaine de la guerre froide, la priorité de Richard Nixon est le retrait des soldats américains de la guerre au Vietnam. En 1969, cette guerre a déjà coûté la vie à 30 000 soldats américains. Et elle n'est pas terminée. Quand je suis devenu secrétaire à la Défense, il y avait 550 000 hommes sur le terrain au Vietnam et 1 200 000 en Asie, dans la marine et l'aviation, qui soutenaient cette opération. C'était une guerre imposante. L'allié des États-Unis, le président Thieu du Sud-Vietnam, rencontre Nixon sur l'île de Midway. Nixon informe Thieu qu'il envisage le retrait des soldats américains et qu'il va confier l'offensive au sol au Sud-Vietnamien. Nous avons dit, ça va si vous partez après que l'armée Sud-Vietnamienne ait été bien entraînée et que vous nous équipiez pour que nous puissions prendre en main notre propre destinée. En juillet 1969, les premiers soldats américains partent. Nixon et Kissinger savaient quel impact cela avait sur notre société. Les inquiétudes, le coût financier, l'énorme coût en vies humaines. Non seulement chez les Américains, mais chez les Vietnamiens. Et aussi l'égarement extrême des autres initiatives de la politique étrangère. C'est l'une des raisons pour lesquelles Nixon et Kissinger voulaient s'ouvrir à la Chine et améliorer leur relation avec la Russie. D'une part, pour faire pression sur les Vietnamiens, pour négocier un accord, et d'autre part, pour démontrer ainsi que nous n'étions pas paralysés par la guerre du Vietnam. Hanoi intensifie la pression avec une nouvelle offensive dans le sud. Les généraux américains proposent de bombarder les bases nord-vietnamiennes situées au Cambodge, qui est neutre. Nixon consente au bombardement, mais il insiste pour que les raids au Cambodge soient gardés secrets. J'étais en faveur de la guerre. J'étais en faveur du bombardement des refuges au Cambodge, mais je ne pouvais pas dire au président des États-Unis, au conseiller de la sécurité nationale, Henry Kissinger, que je pourrais garder cela secret. Je me suis dit que ce serait très mauvais si on venait à l'apprendre plus tard. Et je savais que cela se produirait, car 12 000 personnes détenaient toute cette information et rien ne se garde secret. Melvin Laird a raison. Les manifestants pacifistes protestent. Richard Nixon pouvait voir par la fenêtre de la Maison-Blanche la foule dans la rue qui protestait contre la guerre au Vietnam. Mais il n'avait qu'à sortir une fiche de sa poche et y jeter un coup d'œil. Les sondages lui indiquaient qu'il avait l'appui de 70 à 75 % des citoyens américains. Et il pouvait se dire, « Je ne laisserai pas ces gens dans la rue décider de la politique étrangère de ce pays. » Ce soir, vous, la grande majorité silencieuse de mes compatriotes américains, je sollicite votre appui. Je me suis engagé lors de ma campagne à la présidence à mettre un terme à la guerre de telle manière que nous puissions gagner la paix. J'ai prévu un plan d'action qui me permettra de respecter cet engagement. Plus j'aurai le soutien du peuple américain, plus vite cet engagement se réalisera. Car plus nous sommes divisés entre nous, moins l'ennemi est disposé à négocier. Nixon croyait, et il avait raison, je crois, que l'opposition à la guerre visait plutôt la conscription et les morts, pas la présence américaine. Les Américains ne se souciaient pas que l'on bombarde Hanoi. Ils ne se souciaient pas qu'il y ait des avions américains dans la région. Ce qu'ils n'aimaient pas, c'était que de jeunes Américains soient appelés sous les drapeaux et envoyés au Vietnam et qu'ils y soient tués. Le bombardement des basses communistes du Cambodge n'est pas un remède miracle. Les soldats américains subissent encore des attaques au sud Vietnam. All right, which one then? All right, give me some cover. Hey, can you move them? Okay, bring them back here. Remember to stop the bleeding. You gotta stop... Nixon ordonne maintenant une attaque au sol au Cambodge. Sentez-vous que la population vous appuie, M. le Président? En ce qui concerne la population, je ne peux en juger. Tout ce que je peux dire, c'est que je sais que j'ai fait ce que je crois qu'il fallait. Quant à la population, ce qui compte, c'est l'issue positive de tout cela. Que cela se termine bien, voilà ce qui compte vraiment. C'est ce qui compte vraiment. L'invasion du Cambodge ordonnée par Nixon provoque de violentes manifestations sur les campus américains. À l'université Kent State, la garde nationale abat quatre étudiants. Tous les ans, au début du printemps et à la fin de l'automne, l'armée soviétique accueille ses recrues. Les troupes ne seraient rien sans hommes forts, agiles et résistants. Ces hommes sont des combattants. Les combattants ne peuvent seuls être garants de la sécurité. Les dirigeants soviétiques veulent un accord sur les armes qui reconnaissent leur parité nucléaire avec les États-Unis. Ils veulent aussi que les États-Unis comprennent leur position dans leur querelle avec la Chine. Léonide Brezhnev, le chef du Parti communiste, privilégie la diminution des tensions de la guerre froide avec les États-Unis, une politique appelée détente. Il va bientôt accéder au sommet du pouvoir soviétique. « Brezhnev était un être sincère à plusieurs égards. Il avait vécu la Grande Guerre patriotique du début à la fin. Il est rentré avec la ferme conviction qu'il devait faire de son mieux pour empêcher la guerre. Cela s'est avéré chaque fois qu'il allait dans une ferme collective ou une usine. Ils demandaient aux gens « ça va ? » Ils se plaignaient, mais ils ajoutaient « nous pouvons l'endurer tant qu'il n'y a pas de guerre. » Les relations américano-soviétiques étaient toujours au centre de notre diplomatie. Je dirais fondamentalement que l'Occident l'ait cru ou non, que nous voulions avoir une relation plus constructive avec les États-Unis. En Europe, la guerre froide s'illustre de manière douloureuse par le rideau de fer qui divise les deux Allemagnes. Le nouveau chancelier de l'Allemagne de l'Ouest, le social-démocrate Willy Brandt, a ses propres idées pour améliorer les relations avec le bloc soviétique. Les Allemands l'appellent « lost politique ». Ce qui a lancé le mouvement, c'est surtout la décision du chancelier d'appeler l'Allemagne de l'Est est un État. C'était un changement fondamental dans notre position et cela a provoqué une critique féroce de l'opposition. À Moscou, on était tout ouïe. à notre avis, il y avait des voix plus sabres chez les social-démocrates, ceux qui allaient chercher des points d'intérêt communs avec nous. Non seulement des similarités dans nos visions, mais aussi des similarités d'intérêt. Si nous trouvions des points communs qui puissent préserver l'équilibre des intérêts, cela pourrait sortir de l'impasse les relations entre l'Union soviétique et l'Allemagne de l'Ouest. Willy Brandt est le premier chancelier ouest-allemand qui se rend en Allemagne de l'Est. La visite de Brandt est un triomphe. Aux Allemands de l'Est ordinaire, il semble apporter un espoir de changement. Mais les Américains s'en inquiètent. Ma première réaction à l'os politique en a été une inquiétude que cela ne ravive le nationalisme allemand. Si l'Allemagne s'intéressait à son vis-à-vis de l'Est, cela éveillerait ses préoccupations nationales tout ou tard. a été une inquiétude dans une période de temps. J'avais informé Kissinger de nos intentions peu avant de prendre le pouvoir. Il a posé beaucoup de questions. Nous en sommes venus au stade où j'ai dit « Je ne suis pas ici pour vous consulter, mais pour vous informer ». Cette attitude était inédite à Washington. Bien que le danger que nous craignions a été réel, la meilleure façon de l'écarter n'était pas de le combattre et de se faire accuser par la suite d'être la cause de la partition permanente de l'Allemagne, mais plutôt de l'orienter dans une direction qui soit compatible avec la politique des alliés. Nous avons donc établi des contacts secrets avec Brandt par l'intermédiaire de son associé Egenbach et avec les soviétiques grâce à Dubrélin et Fallin. Et nous avons insisté avant d'en venir à un accord sur l'Allemagne qu'il fallait des garanties absolues quant à notre position à Berlin. La prochaine destination de Brandt est Moscou. Il espère mettre fin aux craintes de la Russie face à son vieil ennemi allemand. Brandt accepte de reconnaître les frontières de l'Europe d'après-guerre et la division entre l'Est et l'Ouest. Les accords de Moscou ont été la clé de notre traité bilatéral avec l'Est. La République fédérale a cessé d'être un prétexte pour l'Union soviétique de maintenir le bloc de l'Est. Le traité a signifié une volonté de changement de Moscou. Willy Brandt s'envole vers un autre ennemi de longue date des Allemands. Dans l'espoir de signer un traité d'amitié durable entre la République fédérale d'Allemagne et la Pologne, le chancelier Brandt et son ministre des Affaires étrangères Schill arrivent à Varsovie. Brandt finit par reconnaître la frontière occidentale de la Pologne, découpée à même le territoire enlevé à l'Allemagne nazie en 1945. Le chancelier allemand visite le site du ghetto de Varsovie. Les mots lui manquent. Il s'agenouille devant le mémorial des combattants juifs qui ont résisté aux nazis. Dans l'Allemagne divisée, ses progrès vers la détente font quelques brèches fort bienvenues dans le mur de Berlin. Les familles et les amis séparés par le mur peuvent se voir de nouveau. Les architectes de la nouvelle approche américaine à la guerre froide sont Richard Nixon et son conseiller à la sécurité nationale, Henry Kissinger. Henry était très impétueux, très brillant, très jelou de son territoire, très anxieux. On pourrait en dire autant de Richard Nixon. Ils se complétaient souvent l'un l'autre et en même temps, c'était des rivaux. Ils se combattaient. Ils se combattaient ils ne se combattaient pas ouvertement, mais dans le dos l'un de l'autre, de manière détournée. Les deux hommes préfèrent travailler en secret. Par des canaux détournés et confidentiels, ils préparent des rencontres au sommet à Pékin et à Moscou. Nixon et Kissinger souhaitent que les sommets en Chine et en Union soviétique vont aider les États-Unis à se retirer du Vietnam. Ils espèrent aussi intégrer la Chine à leur jeu diplomatique. La raison principale pour chercher à se rapprocher de la Chine était de rétablir la fluidité du contexte international. S'il y a cinq joueurs et qu'on ne peut s'entendre avec l'un d'eux, cela engendre une certaine rigidité. Deuxièmement, nous voulions montrer à la population américaine que le Vietnam était une aberration, que nous avions des idées pour la construction de la paix à l'échelle mondiale. Les dirigeants soviétiques sont inquiets lorsque Kissinger, ensuite Nixon, reviennent presque triomphants de la Chine. Non seulement avons-nous complété une semaine de discussions intensives au plus haut niveau, mais aussi nous avons établi une procédure par laquelle nous pouvons poursuivre les discussions à l'avenir. Nous avons démontré que des pays qui ont des divergences de vues fondamentales peuvent apprendre à discuter de ces divergences de manière calme, rationnelle et franche sans compromettre leurs principes. Nos dirigeants ont eu très peur et ils y ont vu une coalition anti-soviétique qui comprenait non seulement les Etats-Unis et l'OTAN, mais aussi la Chine. Nous avions l'impression d'être cernés. La réaction de Moscou a été de consentir à la rencontre sommet que nous avions sollicité avant les voyages en Chine. Ils avaient fait la sourde oreille et avaient tenté ce le moins que l'on puisse dire d'exercer une forme de chantage pour nous amener à faire des concessions injustifiées, du moins que nous considérions injustifiées. Et soudain, ils ont accepté le sommet et cela a dégelé nos relations. En mars 1972, le Nord-Vietnam lance une nouvelle offensive au Sud. Nixon ripense par d'autres attaques aériennes. Les soviétiques vont-ils accueillir Nexun à Moscou pendant que ces avions bombardent leurs alliés nord-vietnamiennes? Nexun et Kissinger jouaient double jeu, surtout avec les Russes. Kissinger rencontrait fréquemment Anatoly Dobryny, l'ambassadeur russe, presque tous les jours en fait. Et son truc favori était de lui dire « Écoutez, je travaille pour ce fou, impossible de prédire ce qu'il peut faire. Anatoly, vous et moi qui sommes des hommes responsables, nous devons travailler ensemble afin d'en venir à une entente entre nos deux pays. » Kissinger n'était pas certain que Moscou autorise le sommet. Je suis allé voir Kissinger. Il était nerveux mais il essayait de le dissimuler. Il a dit à la blague « D'accord, faisons Paris. » parce qu'il savait que j'avais une feuille de papier avec la réponse officielle soviétique. Il a dit « Parions que je peux deviner la réponse. Nous avons donc parié une caisse de champagne. » Je lui ai demandé « Alors, selon vous, quelle est la réponse soviétique ? » Il était convaincu que le sommet avait été reporté. En fait, la réponse officielle soviétique était que le sommet aurait lieu comme prévu. C'est d'ailleurs difficile. Le 2 mai 1972, Richard Nixon devient le premier président américain en titre reçu au Kremlin. Le sommet débouche sur les accords de limitation des armes nucléaires offensives et défensives et il établit les fondements de la détente. pour Brezhnev et Nixon, c'est la preuve la plus éclatante de la relation nouvelle entre les deux pays. Mais d'abord, les soviétiques doivent exprimer leur point de vue sur le Vietnam. Le président Nixon, M. Kissinger et moi-même et un autre fonctionnaire, tous les quatre, nous sommes allés à Dacia de Brezhnev à la campagne. et nous avons rencontré Brezhnev, Kosigin, Podgorni et leurs conseillers à la sécurité nationale. Nous étions quatre contre quatre. Nous sommes restés assis pendant trois heures dans la Dacia et chaque dirigeant russe a pris une heure pour critiquer la politique vietnamienne des États-Unis en s'en prenant ouvertement à Nixon et aux États-Unis. Nixon savait ce que les soviétiques faisaient. En fait, il transcrivait tout cela pour l'envoyer à Hanoï. Il a donc écouté patiemment et n'a pas soulevé trop d'objections. En fait, il a encaissé. Après trois heures et demie de critique soviétique, nous sommes montés dîner et l'ambiance a changé. Brezhnev a sorti la vodka. On a chanté, fait des blagues et porté des toasts. Et plus tard, ce soir-là, Kissinger est revenu avec Gromyko, je crois, et il a poursuivi la négociation pour le contrôle des armements. L'ambiance était très bonne, amicale même. Nous avons critiqué de manière très agressive le comportement de Nixon au Vietnam. Mais nous nous sommes assurés que cela n'assombrisse pas le sommet parce que les questions que Nixon allait soulever avaient déjà été acceptées par le canal confidentiel. qu'il s'agissait de questions nucléaires très importantes. Tous les membres du Politburo savaient que le texte du traité avait déjà été accepté. Nixon en avait aussi été informé par Kissinger. « Si nous avions laissé libre cours à nos émotions, nous aurions détruit ce qui avait été accompli. » Le Congrès américain accueille Nixon en héros. Vendredi dernier, à Moscou, nous avons été témoins du commencement de la fin de cette période qui a débuté en 1945. Nous avons fait le premier pas vers une nouvelle période de retenue mutuelle et de limitation des armements entre les deux principales puissances nucléaires. En franchissant cette étape, nous avons renforcé la sécurité des deux pays. Nous avons commencé à freiner la spirale dangereuse et inutile des armes nucléaires qui a dominé les relations entre nos deux pays pendant une génération. Nous avons commencé à atténuer la peur en réduisant la cause de la peur pour nos deux peuples et pour tous les peuples du monde. Deux semaines après le retour de Nixon de Moscou, cinq hommes de son comité de réélection sont arrêtés pour avoir pénétré dans le quartier général du Parti démocrate à Washington. C'est l'amorce d'un scandale très sérieux, l'affaire Watergate. À l'approche du jour des élections, Kissinger revient de l'une de ses nombreuses rondes de négociation avec les Nord-Vietnamiens. Il informe Nixon qu'il a enfin un accord sur le Vietnam. Le négociateur nord-vietnamien Lé Ducto a présenté à M. Kissinger une proposition d'accord pour rétablir la paix et mettre fin à la guerre au Vietnam. Et la première chose qu'il a dite en remettant ce document au docteur Kissinger a été « Vous êtes pressé, n'est-ce pas ? » Je me souviens que le docteur Kissinger a fait un signe affirmatif de tête quand Lé Ducto lui a dit cela. « Nous savions que Kissinger avait rencontré la délégation nord-vietnamienne à Paris le 9 octobre. Quand il est venu le 19 octobre et qu'il nous a donné le texte en anglais, évidemment, et qu'il nous a demandé de le signer d'ici quatre jours, nous avons répondu poliment « Vous savez, c'est la première fois qu'on nous remet ce texte. Nous aimerions donc avoir le temps de l'étudier. Dites au fait où est le texte vietnamien ? » Je sympathise grandement avec Dieu, mais en même temps, j'ai beaucoup de sympathie pour notre problème. En 1972, nous avons fait face à 65 résolutions du Congrès qui exigeait notre retrait unilatéral du Vietnam. Monsieur Kissinger a dit « Eh bien, si vous signez ceci, nous aurons la paix et le sud Vietnam va se développer, les gens seront heureux. » Ce à quoi le président Thieu a répondu « Nous avons à cœur les intérêts et l'avenir de notre pays. Nous ne sommes pas en quête du prix Nobel. » Le sud Vietnam refuse de signer. Voyant son accord sur le point de s'effondrer, Kessinger assure promptement à Noé que les États-Unis veulent toujours un accord. Nous croyons que la paix est à notre portée. Nous croyons qu'un accord est en vue. Il est inévitable que dans une guerre d'une telle complexité, il y ait des difficultés occasionnelles avant d'atteindre une solution finale. Ce dernier revers dans les discussions pour la paix au Vietnam ne nuit pas à Nixon. Il est facilement réélu pour un second mandat. De retour à Paris, Kessinger doit présenter les objections de Thieu au nord vietnamien. Un jour, nous étions sur le point de finaliser le texte. Le lendemain, soudain, dix ou douze questions différentes ont été soulevées et elles ont paru insurmontables. Et alors, les doctos ont dit qu'ils devaient rentrer à Hanoï pour des consultations. les doctos quittent Paris et les pourparlers achoppent. Nixon ordonne des attaques aériennes contre le nord-Vietnam dans l'espoir de contraindre Hanoï à un accord et du coup encourager le sud. Pendant douze jours, Hanoï et Haïfong subissent les pires bombardements de la guerre. Le bombardement atteint son but. Le nord et le sud Vietnam sont prêts à accepter l'accord élaboré par Kissinger. Selon l'accord de paix, les soldats américains vont se retirer du Vietnam. Le gouvernement de Saigon va conserver le pouvoir mais les soldats du nord-Vietnam vont rester au sud. Nixon le qualifie de paix honorable. Il s'avère qu'avec M. Kissinger qui voulait jouer sur les trois tableaux et réaliser la détente, le Vietnam a été sacrifié à la détente. C'est ma propre analyse mais malheureusement ça n'a pas été très bon pour le peuple sud-vietnamien. Bonsoir. Le plus important scandale à la Maison-Blanche en un siècle, l'affaire Watergate a éclaté aujourd'hui au grand jour. Le procureur général Richard Kine-Deans a démissionné parce que de son propre aveu il a des relations professionnelles et personnelles avec des personnes qui ont pu enfreindre la loi. Les deux hommes les plus proches du président H.R. Haldeman son chef de cabinet et John Ehrlichman son conseiller en chef ont démissionné. La semaine dernière les deux hommes luttaient âprement pour conserver leur poste. Nous avions un formidable réseau de personnel à la Maison-Blanche pour faire face aux crises. Nous n'avons pas eu recours à ce réseau pour le Watergate. Je crois que c'est notamment parce que nous ne considérions pas que c'était une crise. Ce n'était que des pacotilles. Malgré l'affaire Watergate le processus de la détente continue. Brezhnev vient en Amérique pour un second sommet avec Nixon. En Californie le dirigeant soviétique fait la fête avec les vedettes de Hollywood. Les Russes sont encore enthousiastes à négocier avec le président américain. Malgré le plaidoyer de non-culpabilité de Nixon dans l'affaire du Watergate il est accusé d'entrave à la justice et encourt un risque de destitution par le Congrès. En août 1974 Richard Nixon l'homme qui a amené l'Amérique dans la détente abandonne la lutte et démissionne. Gerald Ford lui succède. Le gouvernement soviétique est stupéfait par la chute de Nixon. Ils ont pensé comment la personne la plus puissante des États-Unis la personne la plus importante du monde peut-elle être légalement forcée de démissionner pour le vol de quelques documents stupides. C'était tellement contraire à la mentalité des dirigeants soviétiques qu'une personne qui occupe un poste aussi élevé puisse être destituée par des moyens légaux. Ils ne pouvaient tout simplement pas le comprendre. On a soupçonné diverses possibilités. L'une d'elles voulait que cela ait été fait délibérément par les ennemis du rapprochement entre les États-Unis et l'Union soviétique. Au Vietnam, l'accord de paix de 1973 ne met pas fin au combat. En avril 1975, les soldats sud-vietnamiens luttent pour défendre Saïgon contre l'offensive finale d'Hanoï. Ils ne doivent pas compter sur l'appui des États-Unis. Le Congrès des États-Unis le Congrès des États-Unis a refusé de fournir l'aide militaire nécessaire au maintien des forces militaires sud-vietnamiennes. Les sud-vietnamiens qui ont combattu et travaillé pour les Américains contre les communistes assiègent l'ambassade américaine. Les Américains s'en vont. Mais ils ont perdu la guerre. Et maintenant, ils ne peuvent même pas sauver les milliers de leurs amis sud-vietnamiens. L'expérience américaine au Vietnam et particulièrement la mienne a été comme une frappe de B-52 à 18 000 mètres d'altitude. Bien sûr, nous avons fait beaucoup de dommages, mais nous avons très rarement eu l'occasion d'observer les conséquences de ces dommages. Ce dernier jour a été comme assisté aux premières loges à la frappe d'un B-52. On a vu les conséquences de nos actions. Et l'horreur et la honte étaient presque insupportables. de B-52. L'Union soviétique proclame sa confiance en elle. Elle croit qu'elle est une superpuissance égale aux États-Unis et affirme que l'histoire joue en sa faveur. Cette vision idyllique masque un problème. Le traitement des dissidents soviétiques, comme l'écrivain Alexander Solzhenitsyn, menace de faire dérailler la détente. Évidemment, dès le départ, le congrès des États-Unis s'est vraiment cabré contre la politique de la détente. Mais ce n'est pas venu comme on pouvait s'y attendre de l'aile droite du parti républicain. C'est plutôt venu de la droite traditionnelle démocrate, les partisans de la ligne dure, une sorte de démocrate de la guerre froide comme Scoop Jackson. Quand on est très convaincu de quelque chose, et dans ce cas, il s'agit des droits civils et de la liberté sur lesquels repose notre pays, et que nous devons faire quelque chose pour faire respecter la loi internationale, et il s'agit bien de droit international maintenant, le droit de quitter librement un pays et d'y retourner librement, nous devons mettre ce principe sur la table en sachant que les Russes ne seront pas d'accord. Le débat sur la détente a pris une forme très curieuse, parce que certains libéraux ont semblé d'avis que la tension n'était pas si mauvaise. Soudain, ils ont élaboré des théories sur le besoin d'intervenir dans les procédures des droits de la personne, dont ils n'avaient jamais entendu parler avant, et qu'ils s'étaient acharnés à rejeter jusque-là. En Union soviétique, où les monuments commémoratifs gardent bien vivant le souvenir d'une guerre terrible, la détente a peu d'adversaires. Les dirigeants soviétiques espèrent garantir le statut et la sécurité de leur pays en signant à Helsinki un traité qui va reconnaître la division de l'Europe d'après-guerre. Mais ce traité comporte une pierre d'achoppement, les droits de la personne. Les membres du Politburo ont lu le texte. Ils n'ont pas eu d'objection à la lecture du premier et du second article. Au troisième article, humaniste, ils ont eu les cheveux qui se sont dressés sur la tête. Souslov a dit que c'était une trahison complète de l'idéologie communiste. Gromiko a alors présenté l'argument suivant. L'élément essentiel du traité d'Helsinki, c'est la reconnaissance des frontières. C'est pour cela que nous avons versé notre sang durant la Grande Guerre patriotique. Les 35 pays signataires reconnaissent maintenant les frontières de l'Europe. Quant aux droits de la personne, Gromiko a dit, eh bien, qui est le maître de cette maison ? C'est nous. Et chaque fois, ce sera à nous de décider. Qui peut nous contraindre ? Après avoir dissipé les doutes de ses collègues, Brajnev arrive à Helsinki, pressé de s'illustrer parmi les dirigeants de l'Est et de l'Ouest. Les deux camps croient qu'ils ont l'accord qu'ils souhaitent. L'Union soviétique et les pays du pacte de Varsovie n'ont pas compris que l'article sur les droits de la personne était une bombe à retardement. Nous, les Etats-Unis, nous croyons que si nous pouvions amener l'Union soviétique et les pays du pacte de Varsovie à respecter les droits de la personne, cela valait bien tous les autres articles des accords d'Helsinki. Grâce à la détente, les fusées peuvent désormais ouvrir la voie de la coexistence plutôt que celle de la guerre. Les vaisseaux spatiaux soviétiques et américains font l'histoire en s'arrimant à 225 kilomètres d'altitude. Dans l'espace, la coopération succède aux années de confrontation de la guerre froide. Quand nous sommes allés aux Etats-Unis pour l'entraînement, nous avons rencontré les Américains. Je me souviens de l'un d'eux qui m'a dit « Depuis ce projet international, je dors mieux la nuit. Je n'ai plus peur de la guerre nucléaire parce que nous travaillons ensemble. » « Je crois que l'avenir est très prometteur pour nous. Vous êtes mes partenaires. Ensemble, je suis certain que nous grandirons et que nous ne décevrons jamais les gens qui nous ont fait confiance. Merci. Amusez-vous bien. Nous vous verrons demain, beaucoup d'entre vous. » Le président Carter aspire à restaurer la confiance au pays et le leadership américain à l'étranger. Jimmy Carter était un nouveau venu en politique. « Partout au pays, la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler de lui. » « Jimmy Carter ? » « Jimmy who ? » « I don't know who he is. » « Jimmy Carter's best-of-fire, isn't he ? » « Il disait des choses comme « Je ne vous mentirai jamais. » « Je crois en Dieu. » « J'ai toujours été fidèle à ma femme. » « À Washington, vous pouvez imaginer la réaction blasée, incrédule et méprisante. » « Mais la population l'appréciait beaucoup. » « Elle voulait un visage neuf. » « Que nouveau qui n'ait pas été souillé par les traumatismes et les problèmes du passé. » « Dans ses relations avec l'Union soviétique, le nouveau président veut promouvoir le respect des droits de la personne et réduire considérablement l'arsenal nucléaire. » « Cette année, nous aurons fait un pas de plus vers notre but ultime. » « L'élimination de toutes les armes nucléaires sur Terre. » Le président Ford et les soviétiques avaient conclu un accord temporaire sur la réduction des armes nucléaires à Vladivostok en novembre 1974. L'accord avait établi un plafond commun pour leurs arsenaux stratégiques. Jimmy Carter, le successeur de Gerald Ford, veut aller beaucoup plus loin. Il veut presser Brezhnev de renverser la course aux armements. Incertain de Carter, Brezhnev réaffirme sa foi dans la détente. « Je, à la partie et tout le monde, disons que notre pays n'a jamais été agressée. » « Elle n'a jamais été agressée contre d'autres mondes. » Jimmy Carter envoie à Moscou Cyrus Vance, son secrétaire d'État, avec un ensemble de propositions. L'une d'elles prévoit une réduction radicale des arsenaux stratégiques, bien plus importante que celle de Vladivostok. Vance donne à l'ambassadeur soviétique Anatoly Dobrinin un avant-goût des visées de Jimmy Carter. « Le matin de notre départ pour l'Europe, Vance a rencontré Dobrinin. Il lui a fait part des détails de la proposition qu'il allait présenter à M. Gromyko quelques jours plus tard. Dobrinin a répété ce qu'il disait depuis toujours. C'est Vladivostok, des réductions mineures ou rien. » Les soviétiques rejettent carrément l'initiative américaine. « Notre position est très simple. Nous pensions qu'il y avait eu un accord sur tout à Vladivostok. Ce qu'il nous suggérait, c'était de faire des réductions plus importantes, plus draconiennes, et nous savions que cela prendrait beaucoup de temps. » « Aux États-Unis, Jimmy Carter et Cyrus Vance qualifient les pourparlers de Moscou de positif. » « C'est ça et nous sommes contents de votre retour. » « Merci, M. le Président. Ce voyage a été non seulement utile, mais très nécessaire. Il semble que M. Gromyko en arrive à la même conclusion. D'autres conseillers sont moins confiants. » « La mission de Vance nous a beaucoup déçus. Les Russes ont adopté une position très intransigeante et cela a déçu ceux qui croyaient que nous pouvions peut-être entreprendre un nouveau mandat sous l'administration de Carter en concluant avec les Russes un accord plus général. Il est clair que ce sera beaucoup plus difficile. » « Je crois que la plupart d'entre nous dans le camp américain savaient que tout se jouait dans le feu de la publicité mondiale. L'administration Carter était allée à Moscou pleine de nouveaux espoirs, de nouveaux rêves pour limiter la course aux armements nucléaires. Et elle avait échoué. Cela signifiait d'une certaine manière que nous ne comprenions pas les Soviétiques, que l'équipe Carter était inepte et que nous serions incapables de gérer les relations soviéto-américaines. Cela a donc été un coup dur pour nous. » Carter propose une augmentation de 3 % du budget de la défense des États-Unis. Mais ceux qui voient un piège dans la détente exigent non pas la parité, mais la supériorité nucléaire. « On croyait fortement que la détente ne fonctionnait pas, que les États-Unis s'affaiblissaient graduellement et que l'Union soviétique devenait non seulement de plus en plus forte par rapport aux États-Unis et à l'Ouest, mais aussi plus agressive. » Les Soviétiques consacrent encore beaucoup de ressources à l'accroissement de leurs forces militaires. Les énormes réserves de pétrole et de gaz naturels de la Sibérie protègent l'Union soviétique de la hausse des prix du pétrole qui provoque la récession à l'Ouest. Le pétrole procure à l'Union soviétique des devises dont elle a grand besoin. On répète aux Soviétiques que l'économie de leur pays est vigoureuse et peut rivaliser en tout point avec celle de l'Ouest. En réalité, les dépenses reliées à la défense drainent l'économie civile. En 1977, Léonide Brezhnev, très âgé, n'a plus tout à fait le contrôle. « Les médecins ont commencé à restreindre ses heures de travail. Sa vue faiblissait. Nous avons dû changer les caractères de sa machine à écrire pour les plus gros disponibles. À cette époque, toute l'administration centrale de l'État était en désarroi. Chaque membre du Politbureau s'est mis à travailler pour ses propres intérêts et ceux du secteur économique qu'il représentait. Au-delà du Kremlin, les citoyens russes sont de plus en plus apathiques. Le niveau de vie laisse à désirer. L'idéalisme communiste s'est estompé. La vie quotidienne est morne. La détente n'a pas eu d'impact sur la répression en Union soviétique. Les pressions pour l'amener à respecter les droits de la personne accroissent les tensions Est-Ouest. En 1975, Léonide Brezhnev, Gerald Ford et 33 autres dirigeants signent la déclaration d'Helsinki. Pour la première fois, l'Ouest dispose d'une arme politique puissante pour défendre la cause des droits de la personne derrière le rideau de fer. Grâce à l'accord d'Helsinki que les soviétiques n'ont vu que comme un document sur papier, les médias internationaux se sont intéressés à notre cause. Soudain, le Congrès américain s'en est occupé. Des chefs d'État également. Cela a eu un impact sur la dynamique des relations entre l'Est et l'Ouest. J'étais fermement convaincu avant de devenir président que les droits de la personne, l'égalité des chances et l'élimination de l'exploitation du peuple par le gouvernement étaient des principes fondamentaux dont les États-Unis devaient être les champions reconnus. Nous avons dit au président nous n'allons pas subir vos pressions. C'est une affaire interne. Nous ne discuterons pas de ce sujet avec vous. J'étais très engagé à défendre les droits de la personne. Je croyais que c'était important mais cela nous a été très utile vis-à-vis de l'Union soviétique. Soulever la question des droits de la personne faisait ressortir l'une des faiblesses fondamentales du système soviétique, à savoir que c'est un système fondé sur l'oppression. En Tchécoslovaquie, les dissidents rédigent secrètement la Charte 77, un document sur les droits de la personne qui passe clandestinement à l'Ouest. Les signataires sont persécutés. Plusieurs sont emprisonnés, y compris le dramaturge Václav Havel. Assigné à résidence, Havel réalise un enregistrement clandestin. Cette maison spéciale que vous voyez n'est pas un rêve de le corbusier. J'y verrais plutôt un rêve de George Orwell car elle a été construite par la police il y a trois mois et le jour, tous les jours, ils y vivent et surveillent tout ce que je fais dans ma maison de campagne. Parfois, ils viennent aussi la nuit mais c'est surtout durant le jour. Ce sont mes nouveaux voisins. Même quand il promène son chien, la police le talonne et pourtant il a une impression de liberté et de réussite. Je sais pour l'avoir appris lorsque j'ai fait signer la charte à quel point les gens ont été tourmentés jusqu'à ce qu'ils se décident à signer. Quand ils ont signé, ils ont vécu un état d'euphorie. C'était une communauté de gens libres au sein d'une société qui ne l'était pas. Ils vivaient en harmonie avec eux-mêmes. Les activistes qui militent pour les droits de la personne dans le bloc communiste instaurent des comités de surveillance d'Helsinki afin de vérifier et de dénoncer les entraves aux droits de la personne. Certains forgent des liens étroits avec les médias occidentaux. C'est le cas de dissidents comme le physicien Andrei Sakharov. Intimidés c'est un groupe de gens qui ont permis de leur dire ce qu'ils pensent. Et nous dans ce sens ce n'est pas une partie politique qui se déroule à la haine. C'est une éthique morale, éthique, opposition à la haine, qui se déroule à la réforme, à la haine. C'est une réforme, intimidés de manière systématique, les dissidents se retrouvent dans les prisons du KGB. Leur critique du parti communiste et du mode de vie socialiste risquait de devenir une plateforme pour attaquer le régime. Cela pouvait devenir une force politique organisée. C'est de cela qu'ils avaient peur. Les juifs forment un groupe distinct parmi les dissidents. Ils réclament le droit de quitter l'Union soviétique. Mais beaucoup se voient refuser un visa de sortie. On parle alors des refus niques. ceux qui militent pour leurs droits écopent souvent de longues peines de détention dans les camps de travaux forcés en compagnie des autres activistes politiques. Un autre moyen de réduire les dissidents soviétiques au silence est de les déclarer fous et déplacer dans des hôpitaux psychiatriques. On leur administre des psychotropes pour les forcer à se rétracter. Ils nous attachaient pendant de longues périodes. Ils nous donnaient des poignées de médicaments trois fois par jour de sorte que le corps ne pouvait plus les tolérer. J'étais muette pendant deux jours. Je ne pouvais plus parler. J'avais la bouche et les mâchoires paralysées. Ma langue était enflie. Mes bras et mes jambes tremblaient. Je bavais. Je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas desserrer les dents pour pousser la nourriture de force dans ma bouche. Les médecins soviétiques qui dénoncent les abus psychiatriques à l'Ouest risquent l'emprisonnement. Le docteur Anatoly Karyagin a été emprisonné pendant 12 ans. Je me suis dit que je ne pouvais pas me taire quand on garde des gens dans les hôpitaux psychiatriques à cause de leurs idées politiques. On ne peut pas vivre à genoux comme des esclaves pendant qu'ils font ces choses. En prison, le docteur Karyagin a refusé d'avouer qu'il a fait quoi que ce soit de répréhensible. Ils ont tenté de casser ma volonté. En janvier, ils ont ouvert toutes les portes laissant entrer l'air froid. Ils m'ont aspergé d'eau froide. Mon corps s'est couvert d'énormes boutons. Ils ont mis un bol d'eau chaude près de moi et m'ont dit lave-toi. Je suis resté là près de cette eau chaude parce que je protestais. C'était comme mettre de la nourriture devant vous pendant une grève de la faim. En 1978, le célèbre refus nique Anatoly Sharansky écope d'une sentence de 13 ans pour espionnage et trahison. À l'extérieur du tribunal, ses partisans dont Andrei Sakharov défient les autorités et font connaître le cas de Sharansky aux médias de l'Ouest. Le KGB et la police veillent. Lorsqu'il y a eu des protestations et que les médias occidentaux ont publié des données sur les violations des droits de la personne, on s'est indigné. La réaction du KGB a été « Ces personnes malicieuses ont violé nos défenses et publié des renseignements à l'Ouest. Punissons-les. » Le procès de Sharansky soulève de vives protestations à l'Ouest. Le sort des prisonniers politiques devient un enjeu clé de la politique américaine. « Je ne suis pas un spécialiste en termes de militaire. Je ne deviens à le gouvernement soviétique. » Les preuves de non-respect des droits de la personne attisent le sentiment anti-soviétique aux États-Unis. Moscou et Washington s'affrontent sur la question des droits de la personne. Ils mettent à jour leurs arsenaux. Ils accélèrent néanmoins les négociations d'un nouveau traité sur la limitation des armes, le SALT-2. Entre-temps, l'Union soviétique déploie ses nouveaux missiles nucléaires à moyenne portée, les SS-20. Ils sont pointés vers l'Europe de l'Ouest. La décision de déployer les SS-20 a été prise dans le plus grand secret. Même notre service du renseignement l'ignorait. Le complexe militaro-industriel était hors de contrôle, y compris l'armée. Nous, du renseignement, on l'a appris de source américaine. Les missiles SS-20 inquiètent sérieusement les alliés de l'OTAN, surtout les Allemands de l'Ouest. Avec leur portée de près de 5000 kilomètres, ces missiles peuvent frapper leur capitale. Personne n'avait le moindre plan vu d'attaquer l'Europe avec les SS-20. d'abord, ils ont simplement remplacé des fusées périmées. Puis, la machine s'est mise en marche et ça a continué. Il était difficile d'arrêter la chaîne de production. Or, les nouveaux missiles soviétiques ne sont pas au programme des négociations de SOR2. Selon moi, il était dangereux que les Américains refusent si longtemps d'inclure les SS-20 soviétiques dans les discussions en cours sur la limitation des armements. Je me souviens d'avoir sursauté quand le chancelier Schmitt a commencé à insister sur les SS-20 mais j'ai ensuite réalisé que d'une certaine manière il avait raison. A savoir que les SS-20, même s'il ne s'agissait sans doute pas d'une arme militaire décisive, risquaient néanmoins de dissocier la sécurité de l'Europe de celle des États-Unis. Nous aurions été confrontés au dilemne que l'Europe soit menacée d'une destruction nucléaire alors que nous n'étions pas. Alors, devions-nous mettre en péril notre propre population et nos villes afin de protéger l'Europe ? Nous avions toutes sortes de mesures de riposte en Europe. Nous avions nous-mêmes des milliers d'armes nucléaires en Europe, des missiles de croisière, des avions tactiques. Nous pouvions riposter à tous les niveaux. Mais il était presque impossible de plaider cette cause avec succès car tout le monde craignait tellement d'être accusé de ne pas être assez dur envers l'Union soviétique. L'Ouest adopte la politique des lignes parallèles. Les États-Unis vont mettre au point une nouvelle génération de fusées et accorder trois ans à Moscou pour négocier la limitation des missiles de moyenne portée. Si on peut parvenir à un accord, les ogives nucléaires américaines Cruise et Pershing seront basées en Europe et pointées sur les villes soviétiques. Mais la conduite des négociations par les États-Unis trouble le chancelier allemand. Il n'exhortait toujours pas suffisamment les soviétiques à régler la question d'un retrait mutuel des missiles de moyenne portée. Je me souviens que le premier ministre Kassigin a dit triomphalement « Les Américains ne mentionnent pas du tout les SS-20. » Vous êtes donc complètement isolés. La promesse de l'OTAN de déployer ces armes sème la discorde. En Europe occidentale, la crainte des missiles engendre un nouvel esprit de résistance à la course aux armements. Le danger qui persistait c'était que l'Allemagne soit le champ de bataille nucléaire. Cela perturbait, irritait beaucoup les gens. Il était maintenant clair comme du cristal que l'armement militaire n'apportait pas la sécurité. En fait, cela minait la sécurité de notre société. Le mouvement pacifiste influence de plus en plus la politique allemande. Les superpuissances acceptent les nouvelles limitations sur les armes stratégiques en juin 1979, ce qui complète le traité de Sord II. Jimmy Carter rencontre Leonid Brezhnev pour la première fois à Vienne à la signature du traité. Mais les espoirs de Carter d'entreprendre des discussions détaillées avec Brezhnev échouent. se détérioreraient Ils se détérioraient physiquement et intellectuellement. Carter espérait qu'ils soient capables de discuter sans documentation de plusieurs questions d'ordre internationales. Mais Brezhnev n'était pas en état de faire cela. Ses capacités étaient limitées par sa piètre connaissance des dossiers et sa mauvaise santé. Lorsque j'ai proposé de faire ces changements dans l'armement nucléaire, il a dit « Dieu ne nous pardonnera jamais si nous échouons. » Et vous savez, dans la bouche d'un dirigeant d'un pays athée et communiste, cela a surpris tout le monde. Je crois que le plus surpris à la table a été Gromyko qui a regardé en l'air comme ça et a fait ce geste des mains comme si Brezhnev venait de dire quelque chose de choquant. L'accord était essentiellement celui qui avait été accepté à Vladivostok. Nous y avions apporté quelques changements afin de l'améliorer et de le clarifier. Mais en ce qui concerne les réductions, c'était plus ou moins ce qui avait été accepté trois ans plus tôt. Quant aux limitations sur le développement de nouveaux systèmes d'armement, il n'y en avait aucune. Nous avions peiné pendant près de sept ans et accouché d'une souris pour le contrôle des armements. Le traité a donc été signé. Le maréchal Ustinov a demandé à Gromyko est-ce qu'ils vont s'embrasser parce que Brezhnev aimait embrasser. Gromyko a répondu je ne sais pas, on verra. Ustinov a dit non, ils ne le feront pas. Gromyko a répondu j'en suis pas sûr. Brezhnev a embrassé Carter et Carter a été contraint d'embrasser Brezhnev ce qui lui a valu une vive critique des médias américains. Le traité est dénigré par la droite américaine. Salt II n'est pas une limitation des armements stratégiques. C'est un renforcement des armes stratégiques qui autorise l'Union soviétique à ajouter au moins 3000 ogives nucléaires à son inventaire déjà énorme. Le principal argument de l'administration Carter pour la ratification de Salt II a été que personne ne nous aimerait si nous ne le faisions pas. Vous savez, le moment n'est-il pas venu de lui faire comprendre que ça nous est égal d'être aimé ou non. Nous voulons être respectés. Les soviétiques n'ont jamais eu de supériorité militaire sur nous. cela faisait simplement partie du psychodrama américain que d'exploiter cette problématique afin de galvéniser la population américaine sur la grande question légitime de la rivalité stratégique entre nos deux pays et nos deux philosophies. On accuse de plus en plus Jimmy Carter de mollesse envers les soviétiques. Ses détracteurs se fondent sur l'expansionnisme soviétique en Angola et dans la corne de l'Afrique. Ils font une mise en garde. Les approvisionnements en pétrole de l'Amérique sont menacés et s'ils craignent que cela ne mine les intérêts vitaux des États-Unis. C'est alors que le chat d'Iran est renversé. Important producteur de pétrole, l'Iran était dans la zone d'influence des États-Unis. Les fondamentalistes islamiques prennent le pouvoir, dirigés par l'Ayatollah Khomeini en exil. Dénonçant les États-Unis comme le grand Satan, ils font une rentrée triomphale à Téhéran. Le siège de l'ambassade américaine se termine par la prise en otage de tous les diplomates. L'échec d'une tentative de sauvetage amplifie l'humiliation des États-Unis. La crise iranienne a accentué notre sentiment de vulnérabilité dans cette partie du monde. Après tout, l'Iran était l'un des deux piliers sur lesquels reposaient de notre stabilité et notre prééminence politique dans le golfe persique. Aux États-Unis, les pénuries de pétrole après la chute de l'Iran provoquent de longues attentes aux pompes à essence. L'économie ralentit. On blâme le président Carter et cela diminue encore un peu plus son prestige. et puis les soviétiques frappent en Afghanistan. Pour Jimmy Carter, cette invasion fait partie d'un plan soviétique plus global. malheureusement, il n'y avait aucun plan stratégique. La situation a évolué dans le chaos. En Angola et en Éthiopie aussi bien qu'en Afghanistan où la politique soviétique est devenue l'otage du cours des événements. L'invasion de l'Afghanistan met fin à la détente. Le président Carter abandonne l'espoir que le Congrès approuve le traité SOR2. Il organise des sanctions punitives internationales contre l'Union soviétique. Jemmy Carter demande que l'on boycotte les Jeux olympiques de Moscou en 1980. Les États-Unis n'y participent pas. En soi, cette initiative est futile. Elle s'avère impopulaire aux États-Unis et les Jeux se déroulent quand même. En Pologne, les Russes sont confrontés à un autre défi. Le nouveau pape Karol Wojtyla visite son pays natal. Il invite ses fidèles à reprendre le contrôle de leur destin. Ça a brisé les chaînes de la peur. Nous avons compris que si nous étions solidaires, les autorités auraient moins de pouvoir. L'économie polonaise est en crise. il y a des pénuries partout. Les prêts consentis par l'Ouest ont été gaspillés et le pays coule sous la dette étrangère. Quand le gouvernement augmente encore les prix des aliments durant l'été de 1980, les ouvriers du chantier naval de Gdangs organisent une grève illégale. Les grévistes dressent une liste de 21 demandes et refusent de quitter le chantier naval tant qu'elles ne sont pas satisfaites. se combattent contre le monstre communiste était vraiment impossible. Nous ne pouvions l'affronter qu'en nous servant de ses propres armes parce qu'il prétendait être le régime du peuple. Pour nous, le seul moyen efficace était de s'organiser autour des questions du gagne-pain et de s'en servir pour gagner notre liberté. Nous nous sommes servis de la vérité pour vaincre le mensonge. Le gouvernement décide de négocier avec les grévistes, mais il promet d'abord qu'il n'y aura pas de représailles. La protestation économique du début se transforme en exigence de concessions politiques d'envergure. Les négociateurs du gouvernement se plient aux principales exigences des ouvriers. Les intellectuels se joignent aux ouvriers. Ensemble, ils font un nouveau mouvement, solidarité. Ils se gagnent des appuis dans toute la Pologne. Pour la première fois, ils avaient un aperçu, l'impression d'être des citoyens avec des libertés civiles, ce qu'on n'oublie pas. Pour quelqu'un qui a vécu sous le communisme, c'était comme un narcotique ou de l'air pur. C'était comme avoir une identité pour la première fois. Solidarité bénéficie d'une imposante diffusion dans les médias occidentaux. Les États-Unis lui fournissent une aide clandestine cruciale. On a tenté de satisfaire leurs requêtes spécifiques, ce qu'ils nous ont demandé. Et ces demandes nous ont été transmises par divers canaux. Ils voulaient du matériel de communication de divers types, des presses offset, de l'équipement de radio, des choses de ce genre. Solidarité devient de plus en plus audacieuse. Lorsque le mouvement commence à défier le système communiste, Moscou surveille la situation avec une appréhension grandissante. On a exercé des pressions constantes sur les dirigeants polonais afin qu'ils prennent des mesures plus fermes en vue de rétablir l'ordre. en décembre 1980, les pressions du gouvernement soviétique sur les dirigeants polonais sont intenses. Les forces du pacte de Varsovie sont massées en bordure des frontières de la Pologne. Le message est évident. Réprimer solidarité ou la situation va se gratter. Les Américains n'aiment pas cela du tout. Le moment critique est survenu en décembre 1980 alors que les soviétiques étaient sur le point d'intervenir en Pologne. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour mobiliser l'opinion internationale, pour galvaniser au maximum la pression internationale sur les soviétiques, pour convaincre les soviétiques que nous n'allions pas rester passifs. Nos dirigeants, y compris notre groupe, les militaires, pensaient qu'en aucune circonstance, nous ne devrions faire intervenir les troupes. Nous avons dit un seul Afghanistan, ça suffit. Nous devons laisser nos camarades polonais résoudre ce problème avec leurs propres troupes. Résolu à mater la mutinerie de solidarité, le Kremlin exerce des pressions énergiques sur le dirigeant polonais, le général Jaruzelski. Les initiatives des soviétiques ont un impact sur les élections présidentielles de 1980 aux États-Unis. Jimmy Carter est confronté à des enjeux difficiles. L'économie stagne. Des Américains sont encore détenus en otage en Iran. Les Russes sont toujours en Afghanistan. Il y avait ce qu'il a lui-même appelé un malaise croissant aux États-Unis. et ce malaise. Et ce malaise était relié, je crois, à l'impression populaire du déclin de la puissance des États-Unis et de l'Occident. Et aussi de la définition claire du rôle des Américains dans le monde. L'adversaire de Jimmy Carter est le républicain Ronald Reagan. Nous devons cesser de nous laisser prendre par surprise par tous ces événements, comme Carter l'a été. Nous devons contrôler les événements pour ne pas nous laisser entraîner dans une crise qui conduirait inévitablement à la guerre. Reagan remporte les élections par une imposante majorité. Il s'est engagé à adopter des politiques beaucoup plus dures envers Moscou. Il fallait montrer que la détente ne pouvait pas fonctionner. Il fallait reprendre la guerre froide et redéfinir un ensemble d'objectifs pour remporter la guerre froide plutôt que de la terminer par un compromis. La politique de la ligne dure des États-Unis stimule le moral en Pologne. Solidarité compte maintenant 9 millions de membres qui appuient sa lutte pour obtenir des réformes économiques et des droits politiques. Les grèves paralysent le pays. Les soviétiques augmentent la pression sur les Polonais. Brezhnev presse Jaruzelski et de planifier des contre-mesures. J'ai reçu une lettre de Brezhnev. Cette lettre ressemblait à un ultimatum. Elle mettait la Pologne en garde de ne pas changer sa structure ni ses politiques. Si on avait fait le moindre changement, il fallait s'attendre à une intervention militaire. le 2 décembre 1981, une grève des pompiers est matée par la police anti-émeute. C'est un avertissement en solidarité. Les autorités sont prêtes à utiliser la force. Le 12 décembre, Solidarité se réunit afin de planifier une grève dans l'ensemble du pays. Cette nuit-là, le gouvernement polonais envoie l'armée. Les dirigeants de Solidarité sont arrêtés. Solidarité est bannie. Le président Jaruzelski impose la loi martiale. Citoyens, quelle lourde responsabilité m'incombe en cette heure dramatique de l'histoire de la Pologne. C'est mon devoir d'en assumer la responsabilité. L'avenir de la Pologne est en jeu. La loi martiale rompt les relations Est-Ouest. Les droits civils sont suspendus faisant fi de la déclaration d'Helsinki. Moscou réimpose sa volonté. En 1981, j'ai dit à l'homme qui est venu m'arrêter « C'est l'heure de votre défaite. On enfonce les derniers clous dans le cercueil du communisme. » Les feux de la rébellion continuent de brûler. de la rébellion лед ruler « C'est ça dur « C'est ça